Bonjour, dans cette capsule d'Antidote, je vais vous montrer comment utiliser le correcteur langue d'Antidote 9 pour améliorer un texte. Alors, on a ici un texte d'élève qui a déjà été quand même au préalable un peu corrigé et on se retrouve avec encore des petits soulignés rouges, oranges, des soulignés en pointillé orange. Alors, comment se démêler dans tout ça et comment travailler avec nos élèves. Alors, dans un premier temps, on regarde les soulignés rouges. Alors, ce sont des erreurs qu'Antidote détecte. Si on regarde ici, par exemple, jeune, qu'est-ce qu'Antidote nous dit? Antidote nous dit qu'on devrait le mettre au singulier parce qu'il devrait s'accorder avec le nom époque. Par contre, quand on lit la phrase « nous étions à l'époque plutôt jeunes », on voit bien que « jeune » doit plutôt s'accorder avec le « nous » et non pas avec « époque ». Alors, c'est un exemple d'erreur qu'Antidote voit et qu'il n'en est pas vraiment une et qui nous permet, ce genre d'erreur nous permet en fait de travailler avec les élèves pour leur montrer qu'ils doivent quand même continuer de réfléchir malgré le correcteur. Dans ce temps-là, on peut tout simplement cliquer sur le bouton de droit et dire « ignorer ce cas ». On voit ici aussi un autre souligné rouge, alors le mot « addiction ». On nous dit que lorsque ça a le sens de dépendance, c'est un anglicisme. Alors, on peut tout simplement ici le corriger et en cliquant sur le bouton de droit « corriger ce cas ». On vient donc d'enlever un anglicisme. Ensuite, vous allez voir qu'Antidote détecte aussi les erreurs de ponctuation. Ici, on nous demande si le point d'interrogation est pertinent ou pas. Alors, je suis restée tellement longtemps dans cette ruelle, 10 ans, 15 ans. Ce n'est pas une interrogation directe. Alors, c'est pour ça qu'Antidote le détecte. Lorsqu'on continue aussi de voir, on a des soulignés qui sont en pointillé orange comme ici. Ça s'appelle une rupture. C'est des moments qu'Antidote détecte où, pour une raison ou une autre, la phrase est probablement mal construite, il manque un signe de ponctuation. Parfois aussi, ça se peut que ce soit tout simplement une erreur d'homophone. Alors, ça oblige l'élève à relire comme il faut sa phrase et à essayer de trouver quel est le problème. Ici, le bout qui est en rupture dit « Il me fallait continuer et même si j'étais seule ». On voit que le « et » est peut-être superflu. On pourrait dire « Il me fallait continuer même si j'étais seule ». Alors, si on enlève le « et », on regarde ce que ça donne et effectivement, la rupture s'enlève. Alors, ça permet à l'élève d'aller relire chacune de ces phrases. Ce qui est aussi très pertinent pour nos élèves, c'est que la plupart des homophones seront soulignés en orange comme celui-ci. Ici, c'est juste un petit tête-mémoire pour dire à l'élève « Attention, est-ce que tu as vraiment voulu écrire le CES qui est le possessif ou encore le démonstratif CES ». Donc, ça oblige l'élève à se questionner et à valider son choix. Ici, on voit bien avec « Sa femme et ses trois filles », c'est le possessif. Donc, on le laisse comme ça. L'élève peut aller aussi marquer « Ignorer ce cas ». Ça permet tout simplement de montrer qu'il a déjà corrigé cette erreur-là. On a aussi ici le verbe « viser ». On nous dit de faire attention, d'être certain et certaine que ce n'est pas « visser », qu'on a voulu écrire. Alors, toutes les corrections ici dans la catégorie « Langues » nous permettent d'aller voir des petites choses comme ça et d'améliorer le texte des élèves. On peut aussi vouloir mesurer la progression de nos élèves. Comment est-ce qu'on peut le faire à l'aide d'Antidote 9? On va le faire à l'aide des statistiques. On a les statistiques « Performance » ici. Alors, quand on clique là-dessus, on voit le nombre d'erreurs que l'élève a fait pour le nombre de mots. Et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est le pourcentage d'erreurs. Alors, si on demande aux élèves de noter à chacun de leurs textes leur pourcentage d'erreurs, ça va nous permettre à nous et à l'élève aussi, évidemment, de voir s'il y a progression dans son écriture. Ici, il y a le antidomètre qui peut être intéressant pour les élèves. C'est tout simplement leur niveau. Alors, lorsqu'on est druide, c'est qu'on a atteint un niveau où on n'a pratiquement aucune erreur dans notre texte. Ce qui peut être aussi très intéressant pour les enseignants, c'est statistiques et tailles. En fait, ça permet simplement d'aller voir si l'élève a tendance à faire de très longues phrases. C'est vraiment des statistiques, donc combien de paragraphes, combien de phrases, combien de mots et combien on a de phrases par paragraphe, combien on a de mots par phrases. Alors, si on a un élève qui a tendance à faire de très, très, très courtes phrases, on peut se servir de cet outil-là pour lui montrer que ça vaudrait la peine d'améliorer ses phrases. Et à l'inverse, des élèves qui feraient de très, très, très longues phrases, on le verrait aussi apparaître dans les statistiques ici. Et ce qu'on a aussi de très intéressant, c'est regroupement. Lorsqu'on clique sur regroupement, on voit apparaître à l'écran toutes les erreurs classées selon le type d'erreur, donc ponctuation, syntaxe, grammaire, lexique et orthographe. Ça nous permet, par exemple, de voir d'une production écrite à une autre, est-ce que notre élève fait toujours le même type d'erreur? Et ça pourrait aussi nous permettre de travailler en différenciation avec des élèves qui ont les mêmes difficultés à l'intérieur de leur texte. Alors, c'est ce qui termine notre petite capsule sur l'utilisation rapide du correcteur avec langue pour voir comment on peut améliorer un texte d'élève et aussi comment on peut mesurer la progression des élèves et suivre nos élèves à l'aide du logiciel Antidote 9. Merci beaucoup.